Nicolas Demorand Relecteur d'Ontario Et si vous aviez 4 heures de temps libre en plus par jour, qu'est-ce que vous en feriez ? Parce que 4 heures, c'est beaucoup quand on y pense. En 4 heures, on fait plein de choses. Alors, peut-être que vous liriez, peut-être que vous apprendriez à coudre, et peut-être que certains d'entre vous lanceraient enfin ce business de cœur d'assauté que vous avez toujours voulu lancer. Eh bien, je ne peux pas répondre à votre place. Par contre, on va se mettre d'accord sur un point. C'est que vous auriez un gain en liberté et en productivité absolument phénoménal. Eh bien, je vais vous dire une chose, c'est que c'est possible. C'est possible en hackant son sommeil. En effet, quand on veut hacker quelque chose, la première étape fondamentale, c'est de comprendre de quoi on parle. Alors, en 2 minutes, le sommeil, qu'est-ce que c'est ? Le sommeil, c'est très simple. Les êtres humains dorment beaucoup, à peu près 8 heures par jour. C'est-à-dire un tiers de votre journée quand même. Lorsque vous dormez, j'espère que vous le savez, mais votre cerveau fait beaucoup plus que juste s'éteindre pendant 8 heures. Lorsque vous dormez, votre cerveau oscille entre différentes profondeurs de sommeil, plus ou moins intenses. On appelle ces rites, on appelle ces périodes des cycles de sommeil. Et d'ailleurs, on appelle ces périodes des cycles de sommeil. Comment on le sait ? On le sait parce qu'il y a plein de recherches sur le sujet. Et moi, je le sais parce que j'utilise une petite application très pratique. Et cette application, en fait, elle me permet de mesurer mes cycles de sommeil. Et du coup, elle me donne des schémas qui ressemblent à ça. Alors ça, c'est très simple à comprendre. Plus c'est haut, plus je suis réveillé. Plus c'est bas, plus je suis endormi profondément. Du coup, en orange, je suis réveillé. En vert, je suis en sommeil léger. Et en bleu, je suis dans le sommeil qu'on appelle le sommeil profond ou paradoxal. Vous avez peut-être déjà entendu parler du sommeil paradoxal, parce que c'est à ce moment-là que l'on rêve, en fait. Alors, je vous ai parlé des cycles de sommeil un peu plus tôt. Et là, en fait, on les voit très clairement. Et on peut en compter six. Et six, c'est un nombre très important. C'est d'ailleurs tellement important qu'on s'est rendu compte que n'importe quel être humain avait besoin absolument de six cycles de sommeil. Sinon, vous n'êtes pas en forme le matin. Et les chercheurs, en creusant sur ce sujet, se sont rendus compte de quelque chose d'encore plus important. C'est que sur toute cette nuit-là, il n'y a que la zone en bleu qui sert à quelque chose. Il n'y a que la zone en bleu qui a une vertu régénérante, qui compte sur votre organisme. C'est-à-dire que si vous êtes en forme le matin, le vert et l'orange, ça ne sert à rien. Il n'y a que le bleu qui compte. Et si vous ne me croyez pas, je vais faire une petite mise en scène pour vous faire comprendre. C'est une situation qui devrait parler à la plupart d'entre vous. Ça parle d'alcool. Voilà l'idée. Vous rentrez de soirée, vous êtes parfaitement ivre. Vous vous étalez dans votre lit et vous vous endormez immédiatement comme une enclume. Et le lendemain matin, vous vous réveillez. Et vous remarquez deux choses. Premièrement, vous avez un mal de crâne monstrueux. Deuxièmement, vous êtes exténué. Et là, vous me dites, c'est normal, c'est une gueule de bois. Sauf qu'en fait, est-ce que c'est normal ? Parce que vous avez dormi 9 heures. 9 heures, c'est largement suffisant. Non, une nuit, c'est 8 heures. Vous devriez être parfaitement bien. Eh bien, non. Figurez-vous que vous avez la chance d'avoir en votre présence quelqu'un d'extrêmement professionnel et d'extrêmement consensueux. Du coup, j'ai fait l'expérience. J'ai fait l'expérience. Et le résultat est assez parlant. Voilà ce que ça donne. C'est-à-dire que là, on peut constater 3 choses. Peut-être 4, on verra. Première chose, il y a énormément de sommeil léger. Et je vous ai expliqué un peu plus tôt que le sommeil léger était totalement inutile. Deuxièmement, je me suis réveillé après une heure. Et ça, bien sûr, je n'en ai aucun souvenir. Et troisièmement, et le plus important, c'est ça. C'est que je suis passé de 6 cycles de sommeil profond à seulement 3. Vous voyez ce que ça veut dire ? Ça veut dire que lorsque votre cerveau est embrumé, l'alcool empêche votre cerveau d'avoir des cycles réguliers. Et c'est pour ça que vous êtes totalement exténué le matin. Alors, cet exemple, en plus de vous amuser, sert à deux choses principalement. à vous expliquer que l'être humain a besoin de deux heures de sommeil profond. C'est tout. Si vous n'avez pas vos deux heures, vous êtes fatigué. Et de plus, seul le sommeil profond est utile. Et c'est là que je remets ma casquette de hacker. Parce que ce que je vous dis depuis tout à l'heure, là, c'est que vous avez huit heures de sommeil, mais qu'il n'y en a que deux qui servent à quelque chose. Il n'y aurait pas quelque chose à faire, là ? Bah si, en fait, il y a quelque chose à faire. Et on appelle ça le sommeil polyphasique. Le sommeil polyphasique, qu'est-ce que c'est ? Ça va être compliqué, là. Le sommeil polyphasique, c'est la discipline qui vise à diminuer le temps de sommeil en divisant ce dernier grâce à des petites siestes pendant la journée. Alors, ça peut paraître très compliqué comme ça, mais ça ne l'est pas du tout. Et c'est même tellement simple que vous tous, vous avez déjà eu un rythme de sommeil polyphasique. Quand ça ? Parce que vous étiez bébé. Parce que figurez-vous qu'un bébé, en fait, n'a pas encore été formaté boulot. Non, je fais toujours dans le mauvais sens. Il n'a pas encore été formaté métro, boulot, dodo, par la société et par ses parents. Et par conséquent, le bébé, il dort quand il veut. C'est-à-dire que souvent, il va faire une grosse sieste dans l'après-midi. Ensuite, il va être en pleine forme, on va le mettre au lit à huit heures, et il va se réveiller à trois heures du matin au grand malheur des parents. Et ça, qu'est-ce que ça montre ? Premièrement, ça montre qu'on pourrait se dire oui, c'est le bébé qui n'a pas un rythme naturel. Alors qu'en fait, non, c'est le contraire. C'est nous qui avons un rythme imposé par la société, et c'est le bébé qui fait ce qu'il veut et qui a un rythme naturel. Je vais prendre un deuxième exemple. Les skippers en mer. Est-ce que vous vous êtes déjà demandé comment un skipper en solitaire faisait pour faire des traversées de 90 jours presque sans dormir ? Moi, je me suis déjà posé la question, et d'ailleurs j'ai trouvé la réponse. Et comment ils font ? C'est très simple. Les gars poussent le sommeil polyphasique à l'extrême. C'est-à-dire que la journée, ou plutôt la nuit, la non-nuit, d'un skipper en mer va ressembler à ça. Quand c'est en rouge, ils dorment. Quand c'est en blanc, ils sont éveillés. C'est-à-dire que les mecs, ils ont six siestes de 20 minutes dans la journée, et que ça leur suffit. Sauf que six siestes de 20 minutes, si vous vous souvenez, ça fait deux heures. C'est-à-dire exactement les deux heures de sommeil profond dont on a besoin. Et qu'est-ce que ça montre ? Ça montre tout simplement que ces mecs-là optimisent leur sommeil à 100%. C'est-à-dire qu'ils sont réveillés 22 heures par jour, et que ça ne leur pose pas de problème. Cela dit, ils ne tiennent jamais ce genre de rythme pendant plus de trois mois. Parce qu'après, on ne sait pas encore si ça a des conséquences négatives sur la santé, et un rythme aussi extrême et violent, ça en aurait certainement. Et puis, là en fait, j'ai pris deux exemples diamétralement opposés, et on va prendre un troisième exemple, un peu plus banal, un peu plus normal. Et cet exemple, c'est moi. Alors, retour trois ans en arrière lorsque j'étais au lycée en terminale. Ben, à l'époque, j'avais absolument aucune confiance en moi, j'avais une estime nullissime de ma personne, j'avais aucune vie sociale, et je me cachais derrière les jeux vidéo pour justifier cette absence de vie sociale. Enfin bref, j'étais un ado parfaitement normal. Et le truc, c'est qu'à la fin du lycée, il faut s'orienter. Mais vu que je n'avais pas confiance en moi, je me disais « Non, 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 la prépa, ce n'est pas du tout pour moi. » Et du coup, je me disais « Ok, qu'est-ce qui m'intéresse ? » Et il y avait plein de choses qui m'intéressaient. Pour tout vous dire, à un moment, j'ai même hésité entre être pilote d'hélicoptère et forgeron. Du coup, j'ai décidé de faire un truc beaucoup plus original. Et j'ai fini en école de commerce. Mais je sais, personne n'est parfait, mais ça, voilà. Donc, toujours est-il que je voulais aller en école de commerce, mais vu que je ne voulais pas faire de prépa, j'ai été obligé d'aller vers les post-bacs. Et les post-bacs sont assez particulières parce qu'on y accède après un concours. Sauf qu'à l'époque, ce n'était pas pour moi les concours, parce que ça me faisait peur. Et du coup, je me suis dit « Ok, Grégoire, on va viser large. » Du coup, j'ai visé la première, la deuxième, la troisième et la septième. Ce qui fait qu'en janvier, avant le baccalauréat, j'avais quatre concours à préparer, écrits comme au haut, et en plus de ça, le baccalauréat. Alors aujourd'hui, je regarde ça et je me dis « Bon, ce n'est pas la mer à boire. » Sauf qu'à l'époque, c'était un peu l'épreuve de ma vie. Voilà quoi. Et puis, ce qui s'est passé ensuite, c'est que je me disais « Ok, Grégoire, ça sent le roussi. Ça sent le roussi et tu vas te planter parce que tu as eu les yeux beaucoup plus gros que le ventre. » Et du coup, je me disais « Ce n'est pas gagné. » Et puis là, j'ai un ami qui, comme moi, aime des trucs bizarres, qui est venu me voir, et il m'a parlé du sommeil polyphasique. Il m'a parlé du sommeil polyphasique, il m'a expliqué les tenants, les aboutissants, et il m'a dit que si j'étais motivé, on pouvait tenter l'expérience. Et à ce moment-là, dans ma tête, voilà ce qui s'est passé. Je me suis dit « Ok, Grégoire, si tu continues comme ça, tu fonces dans le mur et tu ne veux pas y arriver. » C'est hyper positif, je le sais. Du coup, je me suis dit « Ok, alors pourquoi pas tenter l'expérience ? » Et juste après, je me suis ajouté à moi-même « Si ça se trouve, un jour, tu pourras en parler dans une conférence et des gens trouveront ça cool. » Voilà quoi, on verra. Et c'est exactement ce que j'ai fait. J'en ai parlé à mon père. Mon père trouvait ça cool, j'en ai parlé à ma mère. Ma mère était absolument horrifiée par l'idée. Sauf que papa est médecin, alors pour moi c'était feu vert, j'allais rester en vie. C'était parti, j'étais parti en janvier pour trois mois de sommeil polyphasique. Alors j'ai eu un rythme qu'on appelle le rythme Everyman, qui est assez particulier parce qu'il est structuré d'une telle manière à ce que l'on puisse maintenir un semblant de vie sociale. Je précise bien « semblant ». C'est simple, c'est une grosse nuit de trois heures, souvent de quatre heures à sept heures du mat', c'est la partie qui fait plaisir en fait, puis trois petites siestes de vingt minutes réparties à différents moments de la journée. Et là ça va être à des heures comme midi, seize heures et minuit. Alors j'ai bien dit un semblant de vie sociale, parce qu'à l'époque j'allais au lycée, à l'époque je devais aller en cours, et à l'époque à seize heures et à midi, je devais trouver des endroits où dormir. Et je peux vous dire que je me suis fait plusieurs fois déloger des WC par les surveillants, parce que je devais m'enfermer au WC pour pouvoir dormir tranquillement, c'était le seul endroit du lycée. Et c'est pas simple d'expliquer à un surveillant qu'on doit s'enfermer aux chiottes, parce qu'il y a trop de bruit en salle de permanence en fait. C'est vraiment pas simple. Donc c'était pas facile tous les jours, je ne vais pas le cacher. Mais par contre c'était incroyable. Pourquoi c'était incroyable ? Parce que j'estime qu'en faisant ça, j'ai économisé environ 120 heures par mois. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais si vous faites un petit taf de consultant à 20 euros de l'heure, ça fait 2400 euros par mois. C'est quand même un petit pactole, il me semble. Sauf que bien sûr, à l'époque, je n'avais pas de quoi être un consultant, du coup je me suis content d'être un étudiant, et j'ai travaillé, j'ai lu, j'ai étudié, j'ai regardé des documentaires et des films. Et maintenant que je regarde ça, je me dis que c'est clairement grâce à ça, que j'ai eu mon bac, mais ça je ne serai pas là sinon, c'est clairement grâce à ça que j'ai eu mon bac, et que j'ai eu l'école dans laquelle je suis aujourd'hui. Maintenant, aujourd'hui j'ai arrêté. J'ai arrêté le sommeil polyphasique. Et la question intéressante, c'est pourquoi ? Parce que si c'était si génial que ça, si je pouvais me faire 2400 euros par mois en étant consultant, je le ferais, c'est ça ? Sauf qu'en fait, non. La raison pour laquelle j'ai arrêté, c'est que j'avais atteint mes objectifs. C'est-à-dire que je n'avais plus raison de me battre, en quelque sorte. Ce n'était pas une grande bataille, c'était une petite bataille à mon échelle, mais je n'avais plus de raison de me battre, j'avais atteint mes objectifs. Du coup, c'était un peu les vacances. Et en fait, c'est ça, le message. Il va falloir me croire sur celle-là. Si moi je peux le faire, tout le monde peut le faire. Franchement. Le seul truc qui nous manque à tous, c'est d'avoir faim. Le seul dénominateur commun qui nous manque à tous pour réussir à faire ce genre de choses, pour réussir à se faire violence et à sacrifier 4 heures de son sommeil par jour, c'est d'avoir en permanence cette faim, cette sensation désagréable dans les tripes que si jamais vous ne changez pas radicalement, vous allez échouer. Et c'est peut-être un peu malicieux de vous souhaiter ça, mais au fond, c'est le cas. Je vous le souhaite. Je vous souhaite d'avoir faim. Parce qu'au fond, plus on a faim, plus on est content de passer à table. Merci.